Merci Hamas de comics, alors si vous aimez en tout cas son univers de comics, je vous le rappelle, vous pouvez cliquer sur YouTube, vous cliquez Hamas de comics, et vous cliquez le pouce à gauche évidemment, et vous pouvez suivre son propre aventure, je pense que vous ne vous attaquez pas, il risque à faire son grand retour, bon évidemment c'est vrai que faire les comics, faire les économies, en tant que passionné, il faut faire les économies aussi, mais je pense qu'il faudra peut-être son grand retour, parce que c'est vrai que là c'est un numéro, j'espère qu'il y aura des inédits, parce que Hamas de comics, tu nous manques énormément, et reviens vite, parce qu'on a beaucoup de monde de toi, donc j'espère que tu vas revenir pour faire découvrir de notre univers de comics, en tout cas de Hamas de comics, donc c'est pour ça que vous pouvez vous suivre pour l'instant Hamas de comics sur YouTube, alors depuis 1939, vous savez qu'il y a un super héros, qui évidemment n'a pas de super pouvoir, mais qui ce sera l'intelligence justicier de l'ombre, et aussi de servir son gadget de Batmobile, évidemment son gadget évidemment, et il devient un détective de comics depuis 1939, le jour de la deuxième guerre mondiale, créée par DC Comics, en tout cas, on parle justement, Aya Detective Comics, le voici, le, voilà, The Batman, The Dark Knight, comment vas-tu et toi ? Je suis Batman ! Tu es Batman, ok, tu es Batman, alors c'est un qui connaît, ça nous connaît, évidemment, tout le monde connaît, mais c'est un qui découvre maintenant, qui ne connaît pas qui c'est Batman, Batman, c'est un jeune migraineur qui s'appelle Bruce Wayne, qui était témoin d'assassinat de ses parents de Thomas et Martha Wayne, évidemment, et il était orphelin de remords, justement, le majordome, à Fred, évidemment, qui était un super l'espion, qui servit des britanniques, et qui se sert évidemment de l'espionnage en maintenant majordome pour protéger Bruce Wayne, et aussi Thomas, il était à l'époque, qui après qu'a transformé, qu'a déménagé, justement, à Cotton City, qui devient le docteur, mais malheureusement, il s'est fait assassiner avec Martha Wayne, et que Bruce Wayne était témoignage de l'assassinat de ses parents, et devient l'homme chauve-souris noir, The Dark Knight, le chevalier noir de The Batman. Alors, Batman, en tout cas, on peut dire que depuis son décès comics, ça a décidé de créer, justement, ça n'y a eu pas de chance, pendant la période de la Grande Guerre, la Deuxième Grande Guerre, fois de la Guerre mondiale, évidemment, de 1939 à 1945, et évidemment, Batman & The. En 1943, Batman, en tout cas, il y avait un des premiers courts-métrages qui avait la Serraille, la Serraille qui était en noir et blanc, mais qui était bien respectée, bien plus que les comics, jusqu'en 1960. En 1966, évidemment, il y a eu aussi, évidemment, la série télévisée. Ailleurs, il y a Batman, 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 ouais, ouais, vous connaissez, hein, évidemment, et bien, Batman est né avec la série télévisée, un peu décalée, un peu loufoque, assez, assez comic pop, on peut dire qu'il a été, on peut dire, avec Robin. Et il y a eu, en 1968, évidemment, il y a eu la toute première série animée, évidemment, de Batman vers 1968, et vous pouvez même, vous pouvez découvrir aussi sur YouTube, que ce soit en VO et en VF. Attendez ! Et bien, voilà, justement, il y a eu la meilleure série animée, justement, de 92, 92 en États-Unis et en 93 en France, le non-cométrage de The Batman, The Dark Knight, non-cométrage dans une série animée, évidemment, qui était le meilleur, qui était au moins 12 ou 15 jours jusqu'au début 2003. Et puis, depuis l'an 2000, et bien, ça a terminé, il y a eu Batman, le retour, et le Batman, le relève, justement, qui était au moins deux saisons, que ça n'a pas bien marché. Mais il y a aussi, il y a eu des films, évidemment, il y a eu des films en 1989, qui était le premier film, qui est le premier élu, le meilleur décor de Hollywood, avec le meilleur acteur, le meilleur réalisateur, le meilleur scénariste, le meilleur de musique avec Prince, justement, Prince, qui nous a quitté, justement, il a fait le film de générique, le film national, évidemment, le film original de Batman, mais à la version de Prince. Il y a eu aussi des jeux vidéo, aussi, dans Batman. Il y a eu des jeux, il y a des bons jeux, il y a des mauvais jeux. Le bon jeu, on peut dire que c'est Batman Vengeance. Batman Vengeance était sorti sur la PS2, qui était un des meilleurs de jeux, qui a respecté plus dans l'esprit, dans la série animée de 1992-1993, dans le long-métrage de Batman The Dark Knight, la série animée. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis Batman ! Ouais, t'es Batman, on sait ! Mais il y a aussi, il y a eu des films pouraves. Ouais, des films pouraves, évidemment. Il y a eu Batman Forever, qui était pas trop mal, mais c'était assez pourri. Mais le film le plus pourri, tous les temps, est par Georges Coulet. Malheureusement, le pauvre, il y a eu pas rien. Lui, ça lui fait marrer, en tout cas. Mais, évidemment, on laisse côté l'histoire avec Arnold, Chaucer les guerres, que lui, qu'il avait adoré. Batman et Robin... Ouais, il visage, hein. Nul à chier. C'est nul à chier. Et après, il y a eu, en 2004, en 2005, évidemment, la série, la nouvelle série animée de Batman. C'est une version dessin animique comme ça. La série de Batman, en tout cas, était assez proche. Il y a eu au moins 4 saisons en total. Et c'est quand même un des lieux, bon, un peu loufoque, un peu décalé, mais ça restait dans l'esprit, dans l'esprit des comics. Et puis, il y a eu un auteur, évidemment, mon auteur préféré. C'est Frank Miller, qui a fait aussi, version de comics, il y a fait, évidemment, The Dark Knight. The Dark Knight, qui, en tout cas, était un des meilleurs des bouquins des comics. On peut dire, il va sortir en 3 volumes. Il y a eu The Trilogy de The Dark Knight, avec Christopher Noam, qui était un des meilleurs de co-métrages de sinastres, on peut dire. Et par contre, Marion Potiviar, dans le 3ème épisode, The Dark Knight, il laisse quand elle meurt. Elle joue très, très mal, quoi. Mais en tout cas, il y a eu 3 co-métrages de films, animations de The Dark Knight, qu'on peut dire. Et évidemment, que c'était un pur bonheur. Mais par contre, c'est déconseillé de plus de moins de 12 ans, qu'on peut dire, parce que c'était assez violent et assez gore. Et bien, il y a eu des jeux aussi assez pourris. Batman Forever et Batman Robin. Eh bien, tiens, tenez, par exemple, il y a un qui peut témoigner, qui peut vous prouver le jeu le plus pourri de tous les temps de Batman Forever et Batman Robin, c'est notre ami Fred Molas. Et Fred Molas, évidemment, lui, il va vous dire qu'est-ce que l'on pense. Il dit carrément. Alors, mon cher ami Fred Molas, le genre de grenier, fais-nous marrer. Eh oui, c'est à toi, maintenant. Tu vas nous témoigner à propos de, justement, Batman Forever et Batman Robin, le jeu le plus grave de tous les temps du jeu le plus pourri. Je te comprends. Je te comprends. Allez, c'est à toi, mon ami. Je suis Batman. Oh, toi, ça va, hein. Parce que tu as fait le jeu le plus pourri avec Batman Robin. Fais des efforts, s'il te plaît. Merci. Merci.